Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un compte d'utilisateur avec Windows 7. Pour commencer, vous allez sur le menu démarrer qui se trouve là à l'angle gauche en bas de votre écran, comme ceci. Et ensuite vous cliquez sur le panneau de configuration, comme ceci. Et là, vous avez une fenêtre qui s'affiche et vous allez cliquer sur compte d'utilisateur qui se trouve là, comme ceci. Et là, vous avez encore des options et vous allez cliquer sur gérer un autre compte, comme ceci. Ensuite là, vous allez cliquer sur créer un nouveau compte, comme ceci. Et là, vous allez nommer votre compte, il faut lui donner un nom. Moi je vais écrire essai, comme ceci. Et je vais cliquer sur créer un compte, comme ceci. Et là, j'ai créé mon compte, comme vous pouvez le constater. Essai. Donc je clique dessus. Et là, je crée mon mot de passe. En cliquant sur créer un mot de passe, comme ceci. Et là, je vais marquer mon mot de passe. Je vais le retaper juste en dessous, en confirmation. Et là, je vais créer mon mot de passe. Et voilà, mon compte utilisateur est protégé par le mot de passe. Et si maintenant vous souhaitez le supprimer, et bien ce n'est pas compliqué. Vous cliquez sur supprimer le compte, comme ceci. Et là, il vous dit, supprimez les fichiers. Oui. Et là, supprimez le compte. Oui, également, vous cliquez dessus. Et voilà, mon compte est supprimé. Voilà, ce n'était pas si compliqué que ça. C'était très facile. Merci. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada